Ils étaient tous en vacances durant ces trois mois. Maintenant, il est l'heure pour les élèves de Côte d'Ivoire de reprendre le chemin de l'école. Pour ce faire, des accessoires phares sont indispensables. Ici en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est très souvent marquée par l'achat d'un certain nombre d'accessoires particuliers. Gourtes, sacs, tenues scolaires et surtout cahiers et livres. À seulement une semaine de la rentrée des classes, les commerçants et parents d'élèves se bousculent pour s'approprier le marché. Maintenant, on l'a fait à 4000, on peut l'a fait à 6000, on peut l'a fait à 6000, on peut l'a fait à 6000 ou même 6000. Puisque c'est bientôt la rentrée, on exhorte les parents à acheter les gouttes pour les enfants. Actuellement, il n'y a pas marché, mais on se débrouille un peu, on fait avec. C'est moins cher. Pourquoi gouttes, maman ? Maman, c'est 2000, maman, c'est pas cher. Viens, il est arrangé, maman. C'est pas cher, maman. Il y a des bons gouttes d'eau. Il faut voir, maman, il est arrangé. Viens m'arranger, tu as me laissé à vous. Mon maman, ça va comme ça, c'est cher. Peu, là, c'est vert, c'est déjà. Lui, il a 3000 mètres, il a ça 2500. C'est ça. Lui aussi, il a 3000 mètres, il ne faut pas 2500, maman. Ça, là, c'est 2000. L'eau, une chose, la teneur de la bourse, l'eau, c'est qualité. Je vois que le prix est bon, mais je lui demandais de réduire un peu à 2000 francs. Mais elle ne voulait pas, parce qu'elle aussi, elle vend pour avoir un bénéfice. Donc moi, j'essaie de la comprendre. Elle veut y avoir quelque chose. Peut-être qu'elle a acheté la goutte à 2000. Elle veut me revendre à 2500. Et moi, je ne veux pas, je veux acheter la goutte à 2000. Et je vois que ça ne l'arrange pas. Quand j'ai insisté, j'ai vu que vraiment, ça ne l'arrangeait pas. Et j'ai pris la goutte à 2500. Je l'ai pris malgré moi-même. Bonjour. Mais j'aurais voulu qu'elle puisse diminuer. Mais chacun cherche son bénéfice. Chacun veut avoir quelque chose dans ce qu'il fait. Donc, étant qu'une commerçante, je l'ai vite compris. Et j'ai pris la goutte. Si cette période s'annonce fructueuse pour les commerçants qui font de bonnes affaires, la vie des parents diverge sur les prix de ces accessoires tant désirés par les enfants. Les prix ont augmenté sur le marché. Donc, on reste toujours à l'écoute. Quand on arrive, on essaie quand même de négocier avec les clients, disons avec les commerçants, pour que les prix soient vraiment très favorables à notre faveur. C'est pourquoi, ce matin, je suis en train de négocier avec la commerçante, pour qu'elle puisse me donner des prix abordables, afin que je puisse être à l'aise. C'est bon. Les prix sont abordables. Assez de réduction, non ? Si on veut dire. Plus, la vendeuse même a fait plein de réduction encore. Les prix sont bien abordables. On se débute très bien avec les sacs-là. Il y a les clients aussi qui viennent aussi, mais ils disent actuellement, c'est un peu cher. Donc, ce n'est pas nous aussi. C'est au niveau où on prend les sacs-là aussi. Donc, actuellement, on fait ça comme ça aussi. Comme la rentrée s'est arrivée, donc on augmente un peu les sacs-là aussi. Donc, ce n'est pas nous, actuellement. C'est où on prend les sacs-là. Tout a l'air, ça va, ça va. Et puis, but là, tu donnes 6. En tout cas, à Djamé, ici, tout est abordables. Les prix sont abordables. Et depuis cette année, les plus de caillons ont baissé. Rappelons que la reprise des classes est prévue pour le lundi 11 septembre 2023, selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale.